Alors on se trouve à Ville-Longue dans les Hauts-de-Pyrénées, côté du parc national de Longue des Pyrénées, au bord du Gave de Pau et je suis arrivé ici en 2007 et puis quand j'ai découvert la vallée ici j'ai adoré le côté sauvage. J'étais à cette époque tout seul, aujourd'hui on est 6 à travailler et on fait essentiellement de la navigation en bateau gonflable sur le Gave de Pau, c'est à dire des plus gros bateaux qui sont les rafts à 8 personnes, jusqu'aux plus petits bateaux qui sont des kayaks gonflables monoplace donc pour une personne. Ce que j'aime beaucoup dans cette activité c'est la diversité de pratiques, ça veut dire qu'on peut aller faire du raft pour le côté sensation mais en même temps à côté de ça, ça peut être un moment de partage, soit une approche aussi calme donc c'est quand même une embarcation qui n'a pas de moteur et si on rame tout doucement on peut approcher certaines espèces animales sans faire aucun bruit ce qui est plutôt assez cool. La sortie Dessement c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le comité départemental de canoë et kayak et le parc national des Pyrénées, on a à disposition en fait une mallette pédagogique qui est hyper intéressante, on part sur plusieurs thèmes autour du Dessement qui vont de son habitat, sa manière de se déplacer, comment il se nourrit, ce genre de choses. On va faire plusieurs stops le long de la descente du Gave. Le Dessement ça va être le point d'entrée, la grande chose c'est qu'après on va parler de tout ce qui nous entoure, en fait de l'art épicile, de l'écosystème etc. Donc c'est vrai que le Dessement ça va être difficile de le voir, par contre on va quand même étudier est ce qu'il pourrait être sur telle berge où on est en ce moment, est-ce que sous les cailloux on pourrait retrouver ce qu'il mange, est-ce que la qualité de l'eau va être plutôt propice ou non au Dessement, est-ce que telle activité de l'homme autour de la rivière va être plutôt bonne ou mauvaise pour le Dessement. Donc voilà le Dessement c'est vraiment le point central qui va nous permettre d'attaquer tous ces thèmes. On rejoint les valeurs de la marque Esprit Park déjà tout premièrement avec la nouvelle base qu'on vient de construire, puisqu'on est sur un local où il y a toilettes sèches, récupération d'eau de pluie pour nettoyer les combinaisons et le matériel, du bois local etc pour les fabrications. On les rejoint aussi dans le sens où on préserve le milieu de pratique, on ne veut pas nous être juste des pratiquants de rafting sur une rivière, chaque année on fait des nettoyages de rivière, quotidiennement si on croise un déchet ou ce genre de choses on ramasse. Et on est aussi gardien de la rivière pour la fédération française de canoë et kayaks, ce qui fait qu'on est un peu les yeux de la fédé. Grâce à la marque Esprit Park on a bénéficié déjà d'une mise en avant visuelle par rapport au parc national, mais on a aussi bénéficié du réseau Esprit Park qui est super intéressant, qui nous a permis de développer des projets qui aujourd'hui nous font aller dans la même direction que ce soit le parc ou Tom Raffning. ... ... ... ... ... ... ...